Bonjour c'est Fiston Kirk Vous avez potentiellement deux raisons de vouloir ouvrir et démonter votre compteur soit des écrans où les aiguilles des jauges sont morts et vous voulez les remplacer soit vous avez un compteur d'anglaise ou d'américaine que vous voulez remplacer pour avoir des fonds de compteur en kilomètreur et non en miles Dans ce cas vous avez tout intérêt à ne remplacer que la façade au lieu de remplacer tout le compteur car comme ça vous allez garder le kilométrage original de votre voiture mais aussi le codage des options comme par exemple le traction control, le PSM ou encore le régulateur de vitesse et surtout pour ceux qui ont une phase 2, ça vous évitera de vous retrouver avec un autoradio bloqué en mode anti-vol ce qui vous obligerait à passer chez le concessionnaire pour qu'il vous le débloque en recodant le compteur Après il ne vous restera plus qu'à changer l'unité d'affichage des écrans digitaux pour les passer de miles à kilomètre heure comme nous l'avions vu dans ce tutoriel dont le lien est dans le descriptif sous cette vidéo Sachez aussi que pour les compteurs de première génération qui ressemblent à ça c'est plus facile et moins cher de ne remplacer que les fonds de compteur originaux par des versions aftermarket car ils sont juste collés Par contre pour les compteurs de seconde génération qui ressemblent à ça c'est bien plus difficile de remplacer les fonds de compteur parce qu'ils sont maintenus par un clips extrêmement dur à enlever sans tout casser du coup pour un compteur de seconde génération c'est beaucoup plus facile de remplacer toute la façade L'avantage des fonds aftermarket c'est que c'est la solution la moins onéreuse l'inconvénient c'est que parfois ils sont moins épais que les originaux du coup ça rend un peu moins bien lorsqu'ils sont rétro-éclairés l'autre problème c'est que parfois leurs couleurs tiennent moins bien dans le temps face au soleil quoi qu'il en soit si vous souhaitez quand même les remplacer j'ai fait un tutoriel sur le sujet dont le lien est encore une fois dans le descriptif sous cette vidéo avant de passer au démontage je tiens à préciser que pour les pièces détachées il faut bien veiller à prendre un compteur de la bonne génération avec la même vitesse de pointe et surtout la bonne boîte de vitesse car les automatiques ont des informations sur le cadran ce point ayant été éclairci passons au démontage étape 1 démonter le compteur pour commencer il faut retirer le compteur du tableau de bord si vous ne savez pas comment faire j'ai fait un tutoriel qui explique en détail cette procédure dont le lien est encore une fois dans le descriptif sous cette vidéo vient à présent l'opération la plus délicate qui est d'ouvrir le compteur commencez par déboîter la molette du compteur journalier et de réglage de l'horloge puis avec un tournevis plat retirez les agrafes latérales à droite et à gauche et pensez bien à mettre un tissu épais sur la surface de travail pour ne pas rayer le plastique de la façade du compteur après il faut déboîter les deux clips du dessous retournez le compteur et passez un tournevis plat par un de ces deux trous puis tournez délicatement en poussant pour déclipser le loquet du haut pour vous aider à mieux comprendre voici à quoi ressemble le loquet une fois la façade retirée une fois ce loquet déclipsé plus rien ne retient la façade vous pouvez donc la retirer attendez vous barrez pas tout de suite ce que vous venez de voir c'est ce qu'il aurait dû se passer en théorie mais en pratique ça peut très mal tourner j'avais pratiqué cette opération deux fois avec pattes pour me faire la main pourtant en cherchant à ouvrir un compteur de 996 j'ai coincé le tournevis entre la coque et le circuit imprimé du coup j'ai bousillé la nappe souple et le haut du circuit en fait c'est justement pour réparer cette bêtise que je fais aujourd'hui ce tuto sauf que comme un compteur de 996 coûte entre 600 et 1000 euros pour réparer les trois cadrans j'ai préféré racheter un compteur de 986 qui coûte deux fois moins cher la différence entre les deux est uniquement la police de caractère sauf si vous prenez un compteur de Boxster S en effet sur tous les compteurs standard de 986 et de 996 le voyant du régulateur de vitesse est sur le cadran du tachymètre à l'exception des Boxster S où pour une raison obscure Porsche a décidé de mettre ce voyant de régulateur de vitesse en bas à droite avec les autres voyants alors quelles sont les conséquences si j'installe quand même des cadrans de Boxster S sur un compteur de 996 ? si on n'a pas de régulateur de vitesse ça ne change rien et si on en a un, ça ne change pas grand chose non plus le régulateur de vitesse va continuer de fonctionner correctement on n'aura simplement plus la diode qui s'allume fin de la parenthèse, revenons à l'ouverture d'un compteur de seconde génération pour voir quelle est la méthode à suivre afin d'éviter de bousiller le circuit imprimé comme nous l'avons évoqué, il y a deux générations de compteurs dont la forme diffère au niveau de la partie basse mais pas seulement la procédure que vous avez vu concerne les compteurs de première génération lorsqu'on regarde la coque arrière, on voit que le tournevis glisse jusqu'à l'encoche et lorsqu'on tourne le tournevis, cela déclipse l'encoche sur le compteur de seconde génération, l'encoche en plastique est recouverte par une plaque métallique et c'est pourquoi mon tournevis s'est retrouvé coincé entre le circuit imprimé et la plaque de métal en réalité, il faut glisser le tournevis dans un de ces deux trous ronds de la plaque puis tirer le manche vers le haut pour faire levier sur la plaque et déclipser la façade en tirant en biais une fois qu'on connaît la procédure, on y arrive pourtant, après l'avoir fait plusieurs fois sur des compteurs de seconde génération j'ai encore un peu de mal à choper le truc donc si vous sentez que vous n'y arrivez pas, l'autre solution peut être de casser la tâche en forçant alors d'accord, c'est un peu bourrin sur les bords, c'est pas très pro mais c'est la solution la moins risquée d'autant plus que cette attache ne sert pratiquement à rien car quand on remet les agrafes latérales, rien ne bouge, la façade reste clipsée c'est donc un plan B tout à fait acceptable étape 2, remplacer les cadrans et l'écran enlever le circuit imprimé ne se fera pas de la même manière sur les deux générations de compteur commençons par le compteur de première génération déboîter le clip du bas puis retourner le compteur derrière se trouvent deux leviers latéraux qu'il va falloir pousser vers l'extérieur et n'hésitez pas à forcer car c'est assez difficile ces deux leviers vont déconnecter et libérer les trois cadrans du circuit imprimé ce qui va vous permettre de les remplacer s'ils sont défectueux en ce qui concerne les trois écrans du haut, je vais vous décevoir mais ça ne va pas être simple du tout de les remplacer car lorsque je les ai démontés, j'ai pu me rendre compte qu'ils sont soudés à la fois en haut mais aussi en bas il va donc falloir acheter un kit de remplacement composé d'un nouvel écran d'un outil de déclipsage et d'un outil qui va nous servir à souder la nappe de l'écran au circuit ce kit coûte autour de 65 euros je vous mettrai le lien dans le descriptif sous cette vidéo bon, si jamais vous devez remplacer l'écran central il faut bien faire attention à prendre un écran en kilomètre heure et en litres et non pas en miles et en galon et c'est très difficile sur internet de trouver un revendeur qui vous vende cet écran en kilomètre heure même quand il est basé en Allemagne l'autre petit détail à connaître c'est qu'il peut y avoir une différence de luminosité entre le nouvel écran et les anciens du coup certains professionnels comme station compteur qui sont une référence dans le domaine remplacent systématiquement les trois écrans pour éviter que la coque noire ne nous gêne on va la retirer en dévissant les trois vis qui maintiennent l'écran puis les deux vis qui maintiennent le haut du circuit imprimé ensuite d'après la notice il faut utiliser cet outil pour déclipser les trois prises au dos du compteur sauf que l'outil qui nous ont fourni est trop large et du coup il ne passe pas j'ai donc dû me débrouiller en utilisant un petit tournevis plat très fin pour déclipser chaque encoche tout en poussant sur la prise pour faire sortir le circuit imprimé et maintenez bien la pression sur la première prise quand vous déclipsez la seconde pour bien y arriver et dès que vous avez déclipsé la troisième vous pouvez enfin retirer le circuit imprimé de sa coque pour retirer le châssis en plastique blanc qui tient les écrans utilisez une pince à long nez et serrez légèrement pour déclipser à droite puis à gauche on peut à présent basculer les écrans on peut voir dans cet exemple que la natte souple de l'écran que nous allons remplacer c'est décoller toute seule simplement en tirant mais si ce n'est pas le cas chauffez un tout petit peu au décapeur thermique avant puis tirez pour décoller on peut maintenant enlever l'ancien écran en déclipsant le support métallique avec un petit tournevis plat une fois les 4 clips métalliques enlevés si l'écran ne tombe pas de lui-même utilisez un tournevis pour faire levier avant de remettre le nouveau on le compare à l'original comme il est identique tout va bien on peut l'installer à la place de l'ancien on constate alors que 2 des ampoules vont nous gêner pour repositionner et soudre correctement la nappe au pire elles pourraient même fissurer le nouvel écran comme dans cet exemple on va donc repérer le remplacement puis les enlever en les tournant d'un quart de tour pour les déclipser avant de souder il faut d'abord nettoyer les contacts avec de l'alcool à 90 degrés puis mettez un bout de scotch à l'arrière de la nappe et positionnez-la ensuite pour aligner les contacts de la nappe avec ceux du circuit imprimé dès que la position est bonne appuyez sur le scotch pour que ça ne bouge plus ensuite chauffez l'outil fourni avec le kit en utilisant un chalumeau et si vous n'en avez pas vous pouvez toujours utiliser un décapeur thermique même si c'est quand même un peu moins bien parce que comme ça chauffe plus lentement la chaleur aura le temps de se propager aux manches de l'outil ce qui vous brûlera les doigts dès qu'il est chaud utilisez-le pour presser la nappe souple au niveau des contacteurs ce qui va la souder après que ça aille refroidi et que vous soyez assuré que la nappe est bien collée vous pouvez retirer le scotch en faisant attention à bien tenir la nappe pour ne pas la dessouder vous pouvez maintenant reclipser le châssis en plastique blanc puis le nouvel écran et il ne faut pas oublier de nettoyer vos traces de doigts avant de clipser le support métallique et pour finir n'oubliez pas non plus de remettre les ampoules normalement à ce stade c'est terminé vous pouvez donc en théorie tout remonter cela dit il est quand même plus prudent de faire un test préalable pour s'assurer que la soudure a bien fonctionné dans notre cas lors du test on s'est rendu compte qu'un ou plusieurs contacts ne se faisaient pas correctement car des parties de l'écran ne s'allumaient pas on a donc démonté à nouveau ressoudé, retesté et c'était encore pire apparemment c'est une mauvaise idée de décoller la nappe pour la ressouder il va donc falloir acheter un écran à 60 euros et tout recommencer bon je vais pas vous mentir j'avais pas le coup de main au premier essai mais c'est une méthode qui fonctionne même si on n'est pas à l'abri de rater son coup comme ce qui m'est arrivé si vous ne sentez pas à l'aise de faire cette opération vous même car c'est loin d'être évident je vous recommande chaudement de passer par Station Compteur qui est un des spécialistes les plus reconnus pour tout ce qui touche à la réparation des compteurs Porsche dans ce cas pour le remplacement des trois écrans il faudra compter entre 320 et 370 euros frais de port inclus il faudra alors envoyer votre compteur et ils vous le renverront dès qu'ils l'auront réparé si vous ne voulez pas faire réparer les écrans l'autre solution qui vous reste va être de remplacer tout le circuit imprimé par celui d'une autre voiture ou encore plus simplement tout le compteur mais attention dans ce cas il faut que la voiture donneuse ait la même boîte de vitesse que la vôtre et dans l'idéal les mêmes options sinon vous allez devoir recoder le compteur pour activer certains voyants comme par exemple le traction control ou le régulateur de vitesse ou encore le voyant de la capote si vous avez une 996 cabriolet ce que peuvent faire le concessionnaire Porsche ou l'atelier Palmers en revanche ni le concessionnaire ni l'atelier Palmers ne seront en mesure de vous reprogrammer le kilométrage pour qu'il corresponde à celui de votre voiture car les outils officiels Porsche n'autorisent la reprogrammation du kilométrage que sur les compteurs neufs qui coûtent quand même plus de 3000 euros il va donc falloir passer par un intermédiaire plus ou moins officiel utilisant des outils multimarques ce qui vous coûtera entre 50 et 100 euros la reprogrammation bref, entre le prix du compteur de cases et celui des deux opérations de recodage ça vous reviendra plus cher que de le faire réparer allez, on en a fini avec les compteurs de première génération passons au compteur de seconde génération le circuit imprimé est retenu par deux petites vis situées derrière la coque du compteur une fois qu'elles sont retirées poussez le circuit hors de sa coque en utilisant les deux attaches latérales et n'essayez pas de tirer la façade par les cadrans vous risqueriez de les abîmer pensez aussi à récupérer les tiges des molettes de compteur journalier et de réglage de l'horloge en les tirant vers vous à présent, posez le compteur sur un tissu propre pour ne pas abîmer la peinture des fonds il y a quatre vis à retirer mais avant on va déconnecter la broche qui relie le circuit imprimé à celui des cadrans pour cela il faut glisser un tournevis très fin sur chacun des deux côtés de la broche pour soulever légèrement le clip afin de déverrouiller la nappe maintenant vous pouvez retirer la nappe et si vous avez un compteur de 996 comme il y a deux cadrans de plus que sur la 986 il faudra donc retirer deux nappes latérales supplémentaires celle du capteur de pression d'huile et celle du tensiomètre de batterie en utilisant la même procédure on continue en retirant les quatre vis une fois qu'elles sont retirées vous pourrez ensuite tirer vers vous le circuit imprimé pour le dégager de son armature en plastique notez que si l'écran central est cassé vous pouvez le remplacer facilement en déclipsant par l'arrière les trois petits clips blancs puis une fois déboîtés déverrouiller la nappe d'alimentation qui le retient et enfin tirer la verticalement il ne vous reste plus qu'à rebrancher le nouvel écran que vous aurez prélevé sur un compteur d'occasion puis à le re-clipser délicatement sur le circuit imprimé sur les compteurs de seconde génération les deux petits écrans latéraux sont une misère à remplacer pour pouvoir les retirer il va d'abord falloir déboîter les aiguilles des cadrans avec une cuillère puis retirer les fonds de compteur en enlevant ce clip qui est pratiquement impossible à enlever sans l'abîmer et enfin il vous suffira de déclipser l'écran par l'arrière qui est retenu par ces quatre clips pour arriver à les retirer facilement il vaut mieux dévisser le circuit imprimé quand on retire le circuit on peut voir qu'il n'y a pas de nappe à débrancher comme pour l'écran central en fait le contact se fait par la pression de la nappe sur cette partie du circuit honnêtement je déconseille fortement de chercher à remplacer individuellement un des écrans latéraux car comme j'ai expliqué dans mes vidéos sur le remplacement des fonds de compteur c'est super dur voire impossible de les retirer sans les abîmer ou abîmer le clip noir qui les maintient du coup si vous avez un des écrans latéraux qui est mort mon conseil c'est de remplacer le circuit imprimé avec les cadrans plutôt que de chercher à remplacer un des écrans il faut savoir que ce circuit imprimé que nous venons de retirer est le seul élément du compteur à avoir des informations spécifiques à votre voiture comme par exemple son numéro de châssis, ses options ou encore son kilométrage à présent faites la même procédure de démontage avec le compteur qui va servir de donneur retirez le circuit imprimé arrière et remplacez-le par celui de votre compteur original faites bien attention à glisser verticalement la nappe des compteurs dans la prise et n'oubliez pas de pousser la partie haute en plastique pour verrouiller la nappe si vous avez un compteur de 996 il faudra aussi rebrancher les nappes des deux cadrans latéraux puis les verrouiller de la même façon le remplacement du circuit est enfin terminé vous pouvez donc remettre les deux tiges en plastique de compteur journalier et d'horloge en veillant bien à mettre la partie plate entre les deux contacts attention lorsque vous remboîtez le circuit dans sa coque il faut le pencher légèrement vers l'avant pour que les tiges ne bougent pas de leur emplacement jusqu'à l'insertion complète dans la coque et refermez le compteur en clipsant la façade revissez ensuite les deux vis arrière et surtout n'oubliez pas de remettre les agrafes latérales étape 2 bis, mettre un cadran de 986 sur un compteur de 996 si comme moi vous avez acheté un compteur de 986 pour servir de donneur la procédure n'est pas tout à fait la même car le compteur de 986 n'a pas de jauge de batterie ni de pression d'huile donc une fois que vous aurez récupéré le circuit imprimé de 996 il faudra aussi récupérer les deux manomètres pour les insérer dans le châssis en plastique des cadrans de 986 pour les récupérer, commencez par déboîter les deux clips qui retiennent le cadran puis tirez-le pour le déboîter en guidant la nappe dans le trou maintenant que vous les avez récupérés vous pouvez les insérer dans le châssis en plastique du compteur de 986 mais faites bien attention à passer en premier la nappe dans le trou avant de clipser à présent tout est en place vous pouvez visser le circuit imprimé de votre compteur original de 996 et tout remonter je ne vais pas vous mentir j'avoue que c'est un peu déconcertant de démonter un compteur mais pour peu qu'on soit posé c'est parfaitement accessible même à un non professionnel alors n'hésitez pas à vous lancer allez à la prochaine !